... Ils viennent de s'élancer pour cette première épreuve le Prix Gréaume d'une course athlée pour Poulain-Poliche de 2 ans, 2150 mètres à parcourir, avec le numéro 5, Déclic Désif, qui a été le plus rapide au signal, avec également Domosco, Del Piero de Lou, étant en troisième position, plutôt à l'extérieur, alors qu'on vient en quatrième position, côté corde, avec le numéro 4, Divine Seven. Un peu plus loin, nous avons Darius Aulnoy, avec en avant-dernière position, le numéro 1, Daphné Ducoglet, et on est en position de serpile actuellement, avec Double Crown. Le premier tournant, avec Domosco, maintenant, qui a pris le train à sa charge, avec en deuxième position, maintenant, dans son dos, nous avons Déclic Désif. On vient Néovan, avec le numéro 2, Del Piero de Lou, avec également, côté corde, le numéro 4, Divine Seven, devant encore Daphné Ducoglet, avec un peu plus loin, Double Crown. Alors que le numéro 3, Darius Aulnoy, a été disqualifié. Ils ont emprunté la ligne droite des tribunes, pas de changement en tête, à savoir le numéro 7, Domosco, avec toujours dans son sillage, Déclic Désif. On est en troisième position, plutôt côté corde, avec Divine Seven, juste devant Del Piero de Lou, accompagné par Daphné Ducoglet, Double Crown, et un top 1. Un petit peloton en fin indienne, à un tour de l'arrivée, emmené par le numéro 7, Domosco, avec en deuxième position, toujours le numéro 5, Déclic Désif, avec en troisième position, côté corde, Divine Seven. On est à son extérieur, avec Del Piero de Lou, juste devant Daphné Ducoglet et Double Crown. Au poteau des derniers 1000 mètres, on anime toujours les débats, avec le numéro 7, Domosco, on est toujours dans son sillage, avec le numéro 5, Déclic Désif. On se rapproche avec Del Piero de Lou, alors que côté corde, nous avons toujours le numéro 4, Divine Seven, devant le numéro 1, Daphné Ducoglet, et encore un peu plus loin, le numéro 6, Double Crown. Un train qui s'accélère pour aborder la ligne d'en face, sous l'impulsion de Domosco, avec en deuxième position, toujours Déclic Désif, mais on se rapproche maintenant à l'extérieur, avec le numéro 2, Del Piero de Lou. On est un peu plus loin maintenant, avec le numéro 4, Divine Seven, devant Daphné Ducoglet et Double Crown. Ils sont bientôt au bout de la ligne d'en face, avec Domosco qui a l'avantage, mais on lui met la pression maintenant à l'extérieur, avec le numéro 2, Del Piero de Lou, avec le côté corde. On revient avec Divine Seven, et également le long de la corde, nous sommes en troisième position, avec Déclic Désif, et on fait un bon mouvement actuellement avec Double Crown, et on est en dernière position, avec le numéro 1, Daphné Ducoglet. Ils vont bientôt sortir du dernier tournant pour avoir des lignes d'en face, alors qu'on est à la faute avec le numéro 7, Domosco, qui laisse maintenant l'avantage à Del Piero de Lou. On est en deuxième position à l'extérieur, avec Divine Seven, le long de la corde, Déclic Désif, Double Crown est un peu plus loin, devant encore Daphné Ducoglet. Alors que le numéro 7, Domosco, a été disqualifié, il leur reste 200 mètres à parcourir, avec Del Piero de Lou, qui a l'avantage, et qui s'est détaché maintenant de Divine Seven, et le long de la corde, le numéro 5, Déclic Désif, avec Del Piero de Lou, qui sans incident, va s'imposer dans cette première épreuve de pre-ground, et la deuxième place reviendra au numéro 4, Divine Seven, devant le numéro 5, Déclic Désif, avec un peu plus loin, le numéro 1, Daphné Ducoglet. Sous-titrage ST' 501